Les trois composantes sont aussi importantes les unes que les autres. Et en fait, ce qu'il ne dit pas, c'est qu'elles ne sont pas simplement aussi importantes, mais qu'elles sont en résonance et qu'elles s'éclairent les unes les autres. Ça a été dit, le désir est un manque. Ce qui permet de répondre à ce manque, c'est ce qu'il appelle la notion de capacité, le pouvoir de faire, l'homme capable, l'attention, la capacité d'initiative et la capacité de réflexivité. Ce qu'on pourrait dire, d'une autre façon, la liberté, la possibilité d'inventer, d'imaginer ce qui n'est pas encore possible. Et puis, avec les autres et pour les autres, c'est prêter cette capacité, ce pouvoir de faire, ce pouvoir d'imaginer, de se représenter à chacun, aux autres. Et les pensées dans le cadre d'une réciprocité. Et puis, dans des institutions justes, cette réciprocité, ça a été dit, au fond, qui est dans le dialogue, qui est dialogal, qui est un nous formé d'un jeu, d'un jeu qui se parle, et bien, il est en au-delà, à chacun, au tiers, à celui qui n'est pas impliqué dans ce dialogue. Et donc, c'est une réciprocité, une égalité, une solidarité qui s'étend au-delà de ce dialogue. Et qui finit, il le dit explicitement, à maintenir ou à rétablir l'égalité, c'est pour ça qu'il parle d'un processus d'institution, d'ailleurs, et pas simplement de justice, d'institution distributive de partage, comme vous l'avez évoqué, et de répartition, pour une justice distributive de partage et de répartition. Et quand je disais qu'elle se réponde, c'est que, ce que je n'avais pas entendu dans votre intervention, c'est qu'il dit, quelque part, que l'idée de justice n'est autre que l'idée du bon, pensée dans sa relation à autrui. Et donc, au fond, le juste, c'est toujours la vie bonne, mais la vie bonne pensée dans ce contexte de réciprocité. Et dans ce passage, au moins, il n'y a aucun, à mon sens, il n'y a aucune opposition entre le bon, la vie bonne et la justice, puisque c'est deux déclinaisons à des échelles différentes de cette même volonté de réciprocité et de justice. Donc, je crois que ce qui est intéressant dans ces trois termes dont il dit que chacun est aussi important que l'autre, c'est qu'il, c'est que chacun éclaire le précédent ou le suivant, et que c'est une espèce de boucle ou de cycle auto-amplificateur, dans lequel la notion de justice, dans lequel, d'une certaine façon, nous sommes dans ces trois termes, liberté, fraternité dans la réciprocité du jeu et du tu, mais égalité dans la réciprocité, et puis dans les institutions justes. Égalité qui dépasse la fraternité, puisqu'elle s'étend aux oubliés, aux tiers, à chacun. Bon, il dit d'ailleurs de manière très belle que chacun, c'est pas on, c'est pas quelque chose de neutre et de non-défini. Au fond, c'est un nous dont chacun fait partie. C'est un nous qui va au-delà du jeu du tu et du nous, sur lequel Martin Buber a énormément réfléchi. Un point qui est intéressant, c'est, et ça a été dit aussi, c'est qu'il faut de la norme, bien qu'il est magnétique, comme prédominant sur la morale et la norme, il faut de la norme, il dit, pour éviter la violence, pour éviter l'exploitation, qui est au cœur de toute interaction humaine. Et cette norme, cette règle, ne dit pas ce qu'il faut faire, mais dit les critères qu'il faut utiliser pour concevoir et imaginer son action. Et donc, il y a des hiérarchies impossibles à déterminer entre la liberté, entre la sécurité, entre la solidarité, dit-il. Et il n'y a que le débat public, l'éthique de la discussion, qui permet à des institutions justes, au fond, dit-il, dans chaque peuple, à chaque moment, à chaque instant de l'histoire, de trouver, non pas la vérité. Et c'est là peut-être qu'entre le bon, le vrai et le juste de l'antiquité grève, il y a une saisure, il y a le bon et le juste, le vrai, quelque chose qui ne cesse de manquer, de s'inventer et de recommencer. Il y a ce débat public qui, au fond, cette éthique de la discussion, qui est le garant du caractère juste des institutions. Et donc, liberté, égalité, fraternité, réciprocité, solidarité, d'une certaine façon, ça me semble décliner de manière peut-être plus riche, la devise de notre République. Mais je voudrais aborder un autre aspect. Il dit ici qu'il définira, je définirai la visée éthique par ces trois termes. Il y a un autre passage, enfin plutôt un autre texte, dans lequel il parle de nouveau de la démarche éthique, mais de manière assez différente. En disant, ce qui m'a toujours surpris, on entre véritablement en éthique. Le véritablement m'a toujours surpris, parce que si je ne sais pas déjà comment on entre en éthique, je sais encore moins comment on y entre véritablement. Mais Ricœur dit qu'on entre véritablement en éthique. Lorsqu'il y a l'affirmation par soi de sa liberté, on ajoute l'affirmation de la volonté que la liberté de l'autre soit, je veux que ta liberté soit, ajoute-t-il. Et donc ici, l'entrée dans l'éthique, la visée éthique, se définit par la liberté dans le cadre de la réciprocité, et d'ailleurs dans le cadre d'un appel. C'est vouloir la liberté de l'autre. Donc il y a quelque chose qui dit que cette liberté n'est pas quelque chose qui préexiste, que la liberté de l'autre peut être appelée ou incitée ou épanouie par la liberté de l'autre, et réciproquement. Et donc il y a quelque chose, c'était évoqué tout à l'heure dans la définition habituelle, dans la vision habituelle de la liberté, qui est la liberté de l'un s'arrête, là où commence la liberté de l'autre, des visions complètement différentes. La liberté de chacun dépend de la liberté de l'autre. Et au fond, il n'y a pas de liberté, lorsqu'on parlait de ce dialogue, il n'y a pas de liberté sous-entend les cœurs, si elle ne repose pas sur une co-évolution, un appel réciproque aux libertés. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'il s'agit d'une affirmation d'un appel. « Je veux que la liberté de l'autre soit ». Et d'un autre côté, il s'agit d'une reconnaissance, d'ignorance, puisque je ne sais pas ce que pour l'autre sa liberté est, et l'autre ne sait pas ce que pour moi ma liberté est. Donc c'est à la fois une entrée en dialogue, et puis un retrait, un recul, une distance, une écoute, autant qu'une affirmation. Et donc je me demande, en mettant en regard ces deux phrases, si dans sa visée éthique, et dans la visée de la vie bonne avec les autres parisants, il ne pose pas, ou il ne suggère pas que la liberté de chacun dans ce dialogue est première. Et qu'au fond, les institutions justes vivent à partir de ce qui émerge. Et que ce qui émerge, c'est cette liberté réciproque comme un phénomène qui coévolue et qui émerge. Et que c'est à partir de ça que les institutions justes peuvent opérer la distribution, la répartition et le partage. Donc l'idée au fond que les institutions ne font pas naître ce qui est au cœur de la visée éthique, mais qu'elles lui permettent de s'administrer, de se déployer de la manière qui soit la plus éthique possible. Que devraient être des institutions justes ? Des institutions qui permettent une répartition la plus juste possible, mais qui permettent à cette liberté de fleurir et d'émerger dans le dialogue et dans la réciprocité. Si la justice et les institutions justes dépendent d'une éthique de la discussion, ça veut dire, suggère Viqueur à mon sens, que cette éthique de la discussion doit présider au fonctionnement même de ces institutions. et que ces institutions d'autre part doivent avoir le rôle de favoriser dans les sociétés cette éthique de la discussion. Et il n'y a pas d'éthique de la discussion s'il n'y a pas de pluralité des regards et donc de confrontation des points de vue des libertés. Et donc, les institutions justes sont des institutions plurielles dans lesquelles on n'en a jamais fini d'élaborer cette sagesse pratique qui était évoquée et qui est au fond la manière de mettre la norme en résonance avec le contexte. S'il y a éthique de discussion, il y a discussion et donc langage. Il y a, c'était évoqué par Bala Gordier, mais il y a le choix libre et informé, non seulement individuel, mais collectif se construisant par ces échanges permanents. Et donc, ça pose la question du langage. Au fond, il n'y a pas, et c'est très bien en médecine et en biologie, il n'y a pas de choix libre et informé si l'information n'est pas compréhensible, si l'information est biaisée, si l'information n'est pas honnête. Et donc, à ce moment, il y a un choix libre et arbitraire, et non pas un choix libre et informé. Mais il y a un beau passage sur la traduction de Paul Ricoeur, dans lequel il évoque le langage, le caractère intraduisible de tout langage, le fait qu'on n'en a jamais fini de dire la même chose d'une autre façon, de dire autre chose. Et c'est en particulier l'importance qu'il accorde au récit. Le langage, c'est le récit, c'est la mise en situation de ce qu'on raconte. Et puis, il parle de la rhétorique. Et la rhétorique, c'est l'argumentation. Et dans l'argumentation, il y a le risque de la séduction d'études et de l'intimidation, qui, au fond, n'utilisent pas, dans la volonté de convaincre, des méthodes ou des stratégies honnêtes. Et donc, si on veut une éthique de la discussion, et si cette éthique de la discussion est au cœur des institutions justes, ça veut dire qu'il faut travailler sur le langage, faire en sorte que ce langage soit le plus ouvert à l'expression réciproque des libertés, des désirs et des capacités des autres. Et Ricœur évoque le fait que le problème n'est pas simplement l'opacité du caractère intellectuel du contenu du langage, mais aussi de son caractère affectif, de l'appartenance de ceux qui parlent à certains milieux, à certains groupes, voire, dit-il, à certains cercles secrets, le fait qu'il peut y avoir de la censure, du non-dit, et donc des institutions justes fondées sur l'éthique de la discussion. C'est sans doute une réflexion et un travail qui n'en a jamais fini, dit-il, sur le langage et donc sur le dialogue. Un mot sur, peut-être, sur quelques institutions, pour se poser la question du caractère juste, plus ou moins juste, de ces institutions, au regard de ce que pensait Ricœur. Et il y a un certain nombre de choses qu'on fera. L'école, par exemple. Est-ce que l'école tient compte de la justice distributive ? Est-ce que l'école tient compte du chacun qui va au-delà du jeu, du, du et du, ou ? L'école semble-t-il, en tout cas c'est ce que disent les classements d'OCDE, les classements d'ISA, ne tient pas compte de la justice distributive, puisque contrairement à certains pays comme la Finlande, l'école ne corrige pas les inégalités sociales, les inégalités économiques des parents. Elle les maintient. Et donc ce n'est pas, d'une certaine façon, un processus, ce n'est pas une institution essentielle, qui semble se préoccuper de la justice. Deuxième point, est-ce qu'elle accueille chacun ? Et l'école, pour l'instant, dans notre pays, ne réussit pas à accueillir un très grand nombre d'enfants handicapés. Et donc c'est une école du jeu, d'une réciprocité restreinte, mais qui n'inclut pas le tiers et qui n'inclut pas chacun. Un autre exemple qui est assez évident et sur lequel c'est revenu souvent, c'est la prison. Pourquoi est-ce que la prison n'est pas une institution juste ? Parce que la prison est fondée plus sur la vengeance que sur la justice réparatrice. Justice réparatrice, donc Ricoeur disait qu'elle devrait se préoccuper plus que de réparer le passé, de construire les conditions d'un futur souhaitable. Et on pourrait dire, si on fait référence au tragédien grec, qu'elle en est encore cette institution aux érimis qui pratiquent la vengeance, et pas encore aux hominides qui pratiquent la justice. Il y a un point qui m'a frappé, qui frappait Edith Sicard depuis longtemps, et qui est, est-ce que les comités d'éthique de la recherche, que nous appelons en France des comités de protection de la personne, sont des institutions justes ? Alors évidemment, ce sont des institutions justes. à une exception près, c'est qu'elles n'inclent pas le tiers. Ou plutôt la question qui se pose, c'est où sont les frontières du tiers, du chacun ? De qui parlons-nous quand nous parlons de chacun de nous ? De qui parlons-nous quand nous parlons de chacun ? Et donc, ce que le Comité Consultatif National d'Éthique avait signalé dans un avis durant les années 1990, c'est que les comités de protection de la personne qui vérifient que la façon de proposer et de traiter les personnes qui décident de participer à la recherche lorsque ce sont des personnes qui vivent dans notre pays, est une façon qui a été pensée par la législation et l'hériture de ces institutions. Mais que par contre, quand la même équipe de recherche française va pratiquer la même recherche dans un autre pays du monde qui n'a peut-être pas d'instance éthique, eh bien, il n'y a nécessité d'aucun regard sur le caractère éthique équitable de ce qu'il propose aux personnes. Et donc, il y a une dissociation. Il y a une institution juste pour chacun de nous, si nous considérons le nous comme limité par les frontières de notre pays, et une institution injuste, si nous considérons le nous comme le caractère commun de l'humanité. Le Comité Consultatif National d'Éthique avait signalé à la fin des années 1990, il l'a re-signalé au début des années 2000, et ces deux avis n'ont eu aucune traduction dans les institutions justes que sont le Parlement de notre pays. Donc, cette interrogation qui est, au fond, qu'est-ce que ce tiers, qu'est-ce que ce chacun, et ça n'a été aussi fait noter au début, c'est le chacun de la famille, le chacun du village, le chacun du quartier, le chacun de la ville, le chacun du pays, le chacun du continent, ou le chacun d'un point de vue de l'humanité. Et toute l'histoire, je dirais, des institutions justes et du respect de ce qu'on appelle les droits fondamentaux, ce que Ricœur appelle le fait d'être connu comme un sujet de droit, toute l'histoire de l'humanité est à un long progrès, dans lequel des pans entiers de l'humanité, y compris proches, ont été exclus, avant d'être progressivement inclus. Je vous rappelle que ça ne fait que 70 ans que la moitié de la population de notre pays, c'est-à-dire les femmes, participent aux décisions politiques et peuvent être élues. Donc, cette exclusion du nous, du tiers et du chacun dans la collectivité de nous est une très longue histoire. Un dernier mot peut-être sur l'accueil des réfugiés qui fuient des guerres, c'est la même chose. Est-ce que les institutions d'accueil sont des institutions justes pour tout le monde ou pour nous par rapport aux autres ? Et le développement durable a été évoqué tout à l'heure. Est-ce qu'un développement ne devrait être considéré comme devant être durable, que s'il est avant tout équitable ? C'est-à-dire que les institutions justes font en sorte qu'il est équitable, sinon un développement durable est un développement qui fait durer les tragédiens. Donc, je crois, en tout cas, c'est ce que je retiens de cette notion d'institution juste. C'est une nécessité de s'interroger avec des modalités toujours plus riches, sur, et c'est en ça que l'éthique de discussion et le débat public est extrêmement important, de faire en sorte que nous omettions de voir, non seulement de nous préoccuper, mais de voir simplement un certain nombre des chacuns, un certain nombre des tiers qui font partie de notre collectivité humaine, mais que nous avons tendance à oublier. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements